Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'une des zones les plus éruptives de la planète. Bienvenue au Cachemire, un territoire de montagne que se disputent les trois grandes nations asiatiques, l'Inde, la Chine et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan particulièrement se disputent depuis 70 ans ce territoire stratégique. Une crise sans fin qui a franchi un nouveau palier l'été dernier avec la révocation brutale de la semi-autonomie de la partie indienne du Cachemire. Depuis 2014, date de l'arrivée au pouvoir en Inde du Premier ministre Narendra Modi, on redoutait ce scénario puisque l'une des promesses de campagne de cet ultra-nationaliste hindou et anti-musulman avait été précisément de reprendre la main sur le Cachemire. Alors tout de suite, et grâce aux cartes, on va tenter de vous expliquer l'un des conflits les plus anciens, les plus complexes et les plus insolubles de la planète. Le Cachemire est un territoire au contact de trois grands ensembles, le sous-continent indien, la Chine et l'Asie centrale. C'est une région de très hautes montagnes au croisement de l'Himalaya, de l'Hindou-Kouche et du Karakoram. On y trouve les plus grands sommets du monde, comme le K2 ou le Nanga Parbat, qui culmine à plus de 8000 mètres. La vallée du Cachemire, autour de Shrinagar, où vit une grande partie de la population, est quant à elle située à plus de 1000 mètres d'altitude. Historiquement, le Jammu et Cachemire est un état princier aux frontières imprécises, dont les deux capitales sont Shrinagar, dans la vallée du Cachemire, et Jammu. Il naît en 1846 sur les ruines de l'Empire Sikh, battu par les Britanniques et est dirigé par le Maharaja Ghulam Singh. En 1857, l'état du Jammu et Cachemire passe sous l'autorité de la couronne britannique, mais il garde une certaine indépendance et continue à être dirigé par la dynastie des Singh. Mais en août 1947, lorsque les Britanniques se retirent, donnant naissance à deux États, le Pakistan, à majorité musulmane, et l'Inde, à majorité hindoue, le statut du Jammu et Cachemire reste incertain. Car si le Maharaja Hari Singh, à la tête de l'État, est de confession hindoue, la population, elle, est majoritairement musulmane. Le rattachement à l'un ou l'autre des deux grands États est donc problématique. Le Maharaja cherche à rester indépendant. Mais en octobre 1947, des troupes tribales soutenues par le gouvernement pakistanais envahissent le Jammu et Cachemire, en vue de le rattacher au Pakistan, au prétexte que sa population est majoritairement musulmane. Le Maharaja demande alors l'aide de l'Inde, qui pose comme condition à son intervention le rattachement de l'ancien État princier à la fédération indienne. Le Maharaja accepte et les troupes indiennes entrent au Cachemire. C'est la première guerre indo-pakistanaise qui se conclut en 1949 par une partition de l'ancienne principauté, le long de la ligne de cessez-le-feu définie par les Nations Unies. Un tiers du territoire passe alors sous contrôle pakistanais, l'Azat-Cachemire, très peuplé, avec une population très majoritairement musulmane sunnite, et le Gilgit-Baltistan, région de très haute montagne, peu peuplée, dont la population est majoritairement chiite, une exception au Pakistan. Les deux tiers restants passent sous contrôle indien, ce qu'on appelle le Cachemire au sens strict, c'est-à-dire la vallée du Cachemire autour de Shrinagar, l'ancienne capitale, qui est une région très majoritairement musulmane sunnite. Le Jammu, au sud, une région de piémonts himalayens, majoritairement peuplés d'hindous. Le Ladakh, situé à l'est, une région de haute montagne et désertique, peu peuplée, où la population est à la fois bouddhiste et musulmane. Et l'Aksaï-Chine, de l'autre côté du Karakoram, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Mais comme vous le voyez sur la carte, la ligne de séparation s'arrête aux portes du glacier de Siachen, les négociateurs de l'ONU n'ayant pas jugé bon de tracer une frontière définie dans cette région largement inhabitée à plus de 5000 mètres d'altitude. Un flou que chacun des deux protagonistes tente depuis d'exploiter en sa faveur. Le Pakistan considérant que son territoire s'étend jusqu'au col du Karakoram. Tandis que l'Inde considère que le sien suit la ligne de partage des eaux jusqu'au mont Siakangré. Ce différent a conduit les deux puissances nucléarisées à mener la plus haute guerre du monde, qui dure ainsi depuis 1984. Une guerre dont les enjeux relèvent pour partie de la politique interne de chaque puissance, mais qui n'est pas que symbolique, car le glacier jouxte une troisième puissance, la Chine, dont la présence complexifie encore un peu plus la situation du Jammou et Cachemire. Car à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, en 1947, la Chine n'a pas reconnu les frontières situées à l'est de l'ancien état du Jammou et Cachemire. Elle a des vues sur les vallées de Shaksgam et l'Aqsaïchine. Au début des années 1960, la vallée de Shaksgam est cédée par le Pakistan à la Chine, tandis que l'Aqsaïchine est conquise par les troupes chinoises. L'Inde considère encore aujourd'hui cette région, qui représente 20% de l'ancien état indépendant du Jammou et Cachemire, comme un territoire indien. Si la Chine s'attache à cette région, c'est parce qu'elle constitue un enjeu important dans sa politique intérieure. Car l'Aqsaïchine est à la jonction de deux provinces chinoises sous haute tension, le Tibet mais aussi le Xinjiang, région majoritairement peuplée de Ouïghours musulmans, une population qui subit une politique de nettoyage ethnique de la part du gouvernement de Pékin. La route que vous voyez ici sur la carte, construite par les Chinois à travers l'Aqsaïchine, permet de relier la ville de Shikhan au Tibet à la ville de Kashgar au Xinjiang, sans avoir à contourner les monts Kunlun, ce qui raccourcit le trajet de 3000 km, une économie bien sûr considérable. A cela s'ajoutent les velléités économiques chinoises qui veulent faire de la vallée de la Hunza, au sortir du col de Kunjérab, un nouvel axe de transport s'inscrivant dans son programme des nouvelles routes de la soie. Ce nouvel axe lui permettra de relier la ville de Kashgar dans le Xinjiang, au port de Guadar sur la mer d'Arabie, dans lequel la Chine a largement investi pour son approvisionnement en pétrole. Pékin finance donc la reconstruction de la Karakoram Highway, qui relie Kashgar à Islamabad, une route qui culmine à 4693 m, soit quasiment l'altitude de notre Mont-Blanc, avant de descendre en longue boucle à travers le Cachemire pakistanais. Un projet qui contrarie New Delhi, car il pourrait faciliter le déploiement rapide de l'armée chinoise dans cette région disputée et renforcer les liens entre le Pakistan et la Chine. À ces problèmes régionaux viennent s'ajouter, côté indien, des problèmes nationaux. La population musulmane du Jammu et Kashmir, tout particulièrement dans la vallée de Shrinagar, ayant décidé de se révolter depuis 1989 contre ce qu'elle considère comme une véritable occupation indienne, Ce ressentiment de la population est lié au fait que le gouvernement central indien n'a cessé depuis l'indépendance de vouloir resserrer son contrôle sur l'état de Jammu et Kashmir, pourtant doté lors de son rattachement à la Fédération en 1947 d'un gouvernement et d'un parlement, et jouissant donc, en théorie, d'une certaine indépendance. Oui, mais seul état indien musulman, le Jammu et Kashmir, ne cadre pas avec le programme nationaliste pro-hindou du nouvel homme fort de New Delhi, Narendra Modi. Et la vague d'attentats largement soutenues par le Pakistan qui secoue le Kashmir et l'Inde depuis les années 1980, avec notamment les attaques contre les parlements de Shrinagar et New Delhi en 2001, contre la base militaire d'Uri en 2016 et contre les forces armées indiennes à Awantipora début 2019, a permis au gouvernement indien de justifier son emprise politique sur la région et donner lieu à une nouvelle escalade de violences entre les deux ennemis régionaux. Suite à ce dernier attentat, l'Inde a bombardé les supposés camps d'entraînement de terroristes au Pakistan, près de la ville de Balakot. En représailles, Islamabad a annoncé avoir abattu plusieurs avions de chasse indiens avant de jouer l'apaisement en restituant à l'Inde un de ses pilotes capturés. Mais le gouvernement de Modi ne s'en est pas tenu là. Il a profité de cet épisode pour mettre fin, le 5 août 2019, nous le disions, à l'autonomie du Jamoué-Cachemire. D'État, le Jamoué-Cachemire est passé au statut de territoire de l'Union. Il se voit amputé au passage du Ladakh, qui devient un territoire administratif distinct, les deux régions passant sous contrôle direct du gouvernement central. L'aveuglement de l'État indien est tel que les territoires considérés par l'Inde comme occupés par le Pakistan continuent par ailleurs d'être intégrés aux cartes officielles indiennes, tout comme le glacier du Siachen et les territoires occupés par la Chine. La volonté de contrôle de New Delhi s'accompagne sur le terrain d'une présence militaire massive depuis maintenant de nombreuses années. Les estimations les plus hautes parlent de 900 000 soldats. Après l'abrogation de l'autonomie du Jamoué-Cachemire en août 2019, la région a subi un véritable blocus pendant plusieurs mois, touristes expulsés, couvre-feu et plusieurs milliers d'arrestations. Le Cachemire nous raconte donc l'histoire d'un conflit inextricable et d'une tragédie pour les habitants de cette région accidentée. Notamment dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde, l'étau s'est resserré de façon insupportable ces derniers mois sur une population révoltée par la décision de Narendra Modi de revenir sur son autonomie. Répression, violence, morts, depuis maintenant plusieurs mois, il n'y a plus d'accès à Internet. Les 7 millions d'habitants sont quasiment coupés du monde et l'effet sur l'économie locale est évidemment dramatique. Pour aller plus loin sur l'actuelle situation politique indienne, ce livre, l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique de Christophe Jaffrelo chez Fayard. Et pour mieux comprendre la géopolitique de l'Inde, le numéro 173 de la revue Hérodote, sous la direction de Béatrice Giblin et d'Yves Lacoste. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site Internet, arte.tv, sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501